De voir un exercice de base, un exercice fondamental avec la fonction exponentielle, on vous demande de résoudre dans R l'équation exponentielle de moins 4x moins 1 est égale à 0. Attention, le seul intérêt de cette vidéo est de maintenant mettre sur pause et essayer de travailler, de résoudre par vous-même cette équation, avec les éléments que vous pouvez connaître du cours, et ensuite de regarder la correction. Regarder la correction sans avoir travaillé l'exercice, on revient à regarder un match de foot sans jouer, c'est pas ça qu'il fait devenir un grand footballeur. Nous voilà donc avec cette équation à résoudre, l'exponentielle de moins 4x moins 1 est égale à 0. Avant de partir dans une grande réflexion, dans une démonstration, il faut analyser un peu l'équation qu'on a sous les yeux. On a donc, on repère la fonction exponentielle à gauche, dans le premier terme, et dans le deuxième terme, une constante à un nombre 1. Il va falloir donc s'appuyer sur les résultats de cours pour résoudre cet exercice. Le premier résultat de cours que nous allons utiliser va être, qui consiste à dire que si exponentielle de A est égale à exponentielle de B, et bien cela est exactement équivalent à dire que A est égale à B. C'est ce résultat de cours fondamentale qu'il faut connaître, qui nous permet finalement d'extraire l'exponentielle, lorsqu'on a des équations avec l'exponentielle, d'extraire l'exponentielle pour n'avoir plus que des équations avec les exposants. Et donc c'est exactement le problème qu'on a ici. Mon inconnu étant un exposant ici, je ne peux pas résoudre tant que mon inconnu est finalement l'exponentielle de quelque chose. Donc il va falloir extraire l'exponentielle et donc utiliser cette propriété. Mon objectif va donc être de transformer cette équation pour la mettre sur la forme exponentielle de A est égale à exponentielle de B. La première étape consiste à la mettre sur cette forme-là, il n'y a plus que l'exponentielle de mon 4x à gauche, cela ressemble à l'exponentielle de A, et à droite, en faisant plus 1 de chaque côté, j'ai égal à 1. Le problème c'est que 1 n'est pas une exponentielle comme ça, c'est quelque chose, il va falloir transformer 1. Et précisément, il va falloir utiliser un deuxième résultat de cours. On doit savoir que l'exponentielle de 0 est égale à 1, c'est une valeur remarquable à connaître absolument. Et du coup, je vais pouvoir remplacer mon 1 par l'exponentielle de 0. Et donc ces deux équations sont exactement équivalentes. Maintenant, je peux appliquer ma propriété première que j'ai citée tout à l'heure, j'ai bien l'exponentielle de A est égale à l'exponentielle de B, et donc forcément, le moins 4x qu'elle a est égale à 0. Et donc je peux directement aller faire comme ça. Ça c'est parce que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R, et donc nécessairement, ces deux images sont égales, et les deux antécédents sont égaux. Cela revient à résoudre, moins 4x est égale à 0, qui revient à résoudre, x est égale à 0 en divisant par moins 4, la solution de mon équation, l'unique solution, est 0.